YouTube, what the f**king do ? C'est Chris et on est de retour avec une nouvelle vidéo. Yo YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à mon appartement. Donc je viens d'acheter un appartement ou du moins je m'apprête à l'acheter mais il y a déjà toutes les formalités qui ont été faites. C'est-à-dire, j'ai signé le compromis de vente, il y a déjà deux mois de cela à peu près ou un mois et demi, j'ai obtenu mon crédit que j'ai très bien négocié. Donc je l'ai obtenu à un taux de 1,30 et maintenant je dois signer la vente du logement tout simplement. Et ça, ça va se faire le 20 juillet. Là aujourd'hui, on est le 2 juillet mais j'ai déjà les clés, ça fait plus d'un mois. Donc voilà, je vais vous montrer les clés. L'appart, il est presque à moi, donc ça c'est lourd. Mais il y a beaucoup de travaux à faire dans cet appart. Et une grosse partie de ces travaux, j'ai envie de les faire moi-même, tout simplement par souci d'économie et aussi, moi je suis un gars de manuel. Une fois que je les aurais fait, je saurais le répliquer ailleurs dans d'autres domaines. C'est-à-dire, si j'ai un autre appart à acheter par exemple et que je dois le rénover, voilà, je saurais faire, je saurais comment m'y prendre et tout. Et ça, je trouve que c'est très formateur de suivre un peu toutes ces étapes de l'achat vers la rénovation, vers la mise en location. Parce que le but de ce logement, soit on fait un Airbnb, soit quelque chose que je mets en location vraiment pour toute l'année, quelque chose qui sera bien meublé bien sûr, pour maximiser le rendement, la rentabilité. Mais tout ça, on va y revenir plus tard. Pour vous parler très rapidement de l'appart, il a coûté 142 000 euros. Il y a à peu près 12 000 euros de notaire. On compte 1 700 euros des frais de garantie d'hypothèque. Donc c'est dans le cas où vous n'arrivez plus à payer votre crédit, vous avez eu plusieurs relances pour vous inviter à payer vos mensualités et à rembourser les pénalités dues par le retard. Donc ça, c'est normal. Maintenant, si vous persistez de ne pas payer, au bout d'un moment, la banque veut récupérer son argent. Et pour ce faire, ils vont mettre en vente le logement que vous avez acheté avec le crédit pour essayer de récupérer au maximum de leurs sous. Maintenant, la garantie d'hypothèque, elle est obligatoire. Vous pouvez soit passer par la banque, ce qui est plus cher, soit passer par un service externe. La chose est que si vous passez par un service externe, qui est aussi moins cher, ce sera un petit peu plus difficile pour la banque de récupérer le bien. C'est-à-dire qu'ils seront beaucoup plus cléments avec vous. Alors que la banque, elle va qu'à je vouloir mettre en vente votre logement pour récupérer son argent. Voilà, c'est un peu la différence. Et ensuite, il y avait 1 000 euros de frais de dossier desquels on m'a déduit 300 euros parce que j'ai pris l'assurance d'habitation directement chez ma banque. Mais au total, voilà, il y a eu besoin de 15 000 euros d'apport à peu près qui sert à couvrir tous les frais. Donc notaire, hypothèque et frais de dossier plus les 142 000 de crédit. À cela s'ajoute, j'ai demandé 30 000 euros de plus pour les travaux. Maintenant, je n'ai pas envie de faire les travaux pour 30 000. Voilà, j'ai essayé de prendre, on va dire, au max. Tout ça sur 25 ans avec un taux de 1,30. Donc si j'emprunte un peu toute cette somme, ce qui fait 172 000 euros, ça va forcément dépendre des travaux que je vais réaliser dans cet appartement. Je vais payer une mensualité de 720 euros, 710 euros, quelque chose comme ça. Maintenant, je peux le réduire comme dit si j'effectue moins de travaux. C'est pour ça que j'essaye de faire les travaux par moi-même. Et là, aujourd'hui, je vais commencer par détapisser l'appartement. Donc vous allez me suivre un peu dans cette journey. Elle va durer quelques mois. J'espère le plus rapidement possible. Ou on va passer d'un appart qui n'est pas tip-top à un appart top. J'espère que vous allez pouvoir apprendre avec moi lors de ce process. Et je pense que ça va être très intéressant. Donc pour détapisser l'appart, là je me suis muni d'un seau. J'ai une éponge, j'ai une spatule. Je vais récupérer chez Toufik un appareil à vapeur. Je pense que ça va m'aider pour enlever le gros du papier peint. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin ? D'un produit pour détapisser exprès. Ça va faciliter la dissolution de la colle. Donc ça, je vais le chercher au Roi Merlin. Je vais chercher l'appareil chez Toufik. Et après, on se retrouve à l'appart. J'ai commencé à détapisser, c'était la semaine dernière, avec Warren. Et c'était plutôt simple. De toute façon, vous allez voir quand je vais vous faire un home tour. Vous allez voir l'état dans lequel est l'appartement. Il y a le papier peint qui est un peu tout par terre dans le salon. Parce qu'on a réussi à enlever une grosse partie. Franchement, c'était très simple. Et donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de la machine exprès. Donc, je ne l'ai pas acheté. C'est un détapisseur, ça s'appelle. C'est une espèce de plaque carré qui envoie de la vapeur d'eau, qui permet de détapisser beaucoup plus facilement. Moi, je vais essayer avec l'appareil Katoufik. C'est un appareil à vapeur aussi. Une éponge et de l'eau. Voilà, truc tout simple. Et on va voir ce que ça donne. Si ça pose problème, j'achèterai la machine. Voilà, elle coûte 50 euros. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de très onéreux. Vous pouvez aussi la trouver sur Le Bon Coin pour une vingtaine d'euros. Donc, voilà. On va voir comment ça va se passer. On se retrouve tout de suite. Let's go ! On va récupérer le produit. Ça s'appelle le Dissoucol. Voilà, on va essayer avec ça. Ça vaut 9 euros. Ça permet de traiter 280 mètres carrés. Du coup, ce sera amplement suffisant pour mon appart. Moi, j'avais oublié de préciser un peu. Il fait 49 mètres carrés le mien. Il y a de la tapisserie de partout, même dans la salle de bain. Mais, ouais, ça va suffire amplement. Déjà, je vais essayer ça. On va voir. Peut-être que je le rends. Par si d'économie. Si jamais, je vais l'utiliser. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go ! Bon, nous sommes arrivés. C'est l'appart dedans, là. Let's go, hein ! Bon, on se retrouve dans l'appart. Je vais vous faire un home tour, comme il se doit. Vous montrer un peu l'état actuel de l'appart. Et les travaux qui seront effectués. Bon, là, je vais commencer par la tapisserie. Non, peut-être pas. Je ne vais peut-être pas parler des travaux. Peut-être si, en speed. Donc, là, on a notre entrée. Vous avez vu, là, j'ai commencé à détapisser ici. Ici, c'est du béton. Ici, c'est du placo. Donc, dans l'idée, là, je vais casser un peu tout ça. Donc, là, on est à l'entrée. Je vais casser tout ce cadre, là, pour ne pas qu'il y ait de porte. On rentre direct dans le salon. Ici, c'est la cuisine. Donc, pareil, dans l'idée, ici, je vais tout fermer. Donc, là, je vais mettre du placo. Je vais enlever cette porte. Comme ça, on a la cuisine qui sera liée au salon. Donc, là, on rentre là. Tac, 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 tac. Notre salon. Et là, dans l'idée, c'est que je vais faire une ouverture. Vers ici, là, quelque part. Avec une porte. Enfin, sans porte, mais juste une ouverture. Et un espèce de buffet ou quoi. Là, pour l'instant, c'est dur de s'imaginer dedans. Mais je vous promets que ça va être lourd. Là, je vais vous montrer la cuisine. Là, c'est la vue sur la cour. Donc, on est au premier étage. Et c'est surélevé. Donc, ça va. Donc, il y a tout ça à enlever. Je vais dégager tout ça. Je vais mettre une belle cuisine qui va continuer ici un peu. Ici, il y aura peut-être le frigo sûrement. Et ici, on a le ballon d'eau chaude. Du coup, c'est un peu casse-tête. Parce qu'on ne pourra pas utiliser cet espace. Mais bon, voilà. Ici, dans l'idée, actuellement, on a juste des portes. Comme ça. Et ici, on a un conduit d'évacuation d'air. Qui est relié à tous les communs. En fait, c'est le commun. Il est relié à tous les appartements plutôt. Donc, je ne peux pas intervenir là-dessus. Je ne peux pas changer la morphologie. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que cette porte, dans l'idée, je vais la couper en deux. Mettre des portes coulissantes en bas pour accéder un peu à la chaudière. Pour faire tout ce qui est révision et tout. Et avoir une partie en haut qui sera désolidarisée du reste. Donc ici, mettre quelque chose de sympa pour cacher. Et avoir vraiment un rangement utilisable. Le reste, qu'est-ce qu'on a ? Bien sûr, il faut changer tous les radiateurs. C'est du chauffage électrique full. Donc, eau chaude et chauffage. Donc, voilà, au moins, s'il y a un locataire, c'est lui qui paiera toutes les charges. Bien sûr, il y a des charges communes qui sont de l'ordre de 90 euros par mois. Ça, c'est chiant. On ne peut pas y échapper. Donc, ça, c'est la chambre. Assez spacieuse. 13 mètres carrés. 19 pour le salon. Et 8 pour la cuisine. Donc là, ici, pareil. Dans l'idée, c'est qu'on va tout détapisser. Même du parquet. Faire un truc vraiment top. Topissime. Génial. Mettre radiateur nouveau. Ici, il y aura un dressing. Le lit. On va mettre un bureau. Et peut-être une table. A voir comment ça va le faire. Donc, dans l'idée, je voulais mettre une télé aussi dans la chambre. Bon, ça, c'est un plus. On s'emballe les steaks, je dirais un peu. Le gros du tap, vraiment, ça sera cuisine, salle de bain et salon. Donc, je vais vous montrer tout de suite la salle de bain. Elle ne ressemble à rien. Je vais allumer le courant. Voilà. La salle de bain, un peu sombre parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Voilà, c'est très moche. Je vais tout détapisser. Je vais faire ça bien. Les toilettes, mettre des toilettes suspendues ici. Un beau lavabo, une belle douche à l'italienne. Et on sera parti. Donc, on va commencer par détapisser. On va tester ce qu'on a acheté là. Et utiliser l'appareil là. Que m'a prêté Toufik. Du moins, c'est l'appareil de Warren. Pour essayer d'enlever le reste de la tapisserie. Donc, comme vous avez pu le voir. Ou pas. J'ai commencé à enlever la tapisserie. Vous voyez. On l'a quand même enlevé pas mal. En même pas 40 minutes. Donc, pour dire. Je pense que ça ne va pas être très compliqué. Donc, let's go. Sachant qu'ici, il y en a du placo. Là, ici, c'est du béton. Placo. Et là, il y a une isolation intérieure qui a été faite par le passé. Donc, c'est du placo. Et aussi, autre gros changement qu'il faut faire. C'est changer les vitres. Avant tout. Je vais vous montrer. J'ai commencé à modéliser l'appart. Donc, sur SketchUp. Je me suis improvisé décorateur d'intérieur. Donc, j'ai modélisé tout l'appart. J'ai pris toutes les mesures vraiment tip-top. Je vais vous mettre des photos. J'ai pris les mesures des fenêtres et tout. Pour pouvoir les modéliser à la perfection. Et pour pouvoir simplifier le travail de mes futurs collaborateurs aussi. Et donc, ouais, dans l'idée, je vais changer les fenêtres, mettre du double vitrage en PVC. Là, actuellement, on a du double vitrage en bois, mais de la vieille génération. Donc là, ça va hautement améliorer les performances énergétiques. Et pareil, par exemple, là, on a la sortie d'air qui est faite dans le mur. Moi, je vais la boucher et la mettre dans les vitres. Comme ça, on n'a pas cette espèce d'alo noir autour, là, quand je vais peindre tous mes murs. Je vais aussi ajouter un caisson qui va contenir le volet roulant. Comme ça, quand il fait chaud en été, on pourra fermer le volet roulant pour améliorer la température dans la pièce. Donc, let's go. Ah ouais, première galère. Cet appareil, là, j'arrive pas à dévisser. Ouais, c'est abusé. Je sais pas c'est quoi, ce truc. Je pense qu'il faut une pince, là. Mais putain de merde. J'ai appelé Toufik. Il a jamais utilisé l'appareil non plus. Donc, il a... Parce qu'il n'arrivait pas à dévisser. Putain, je pense qu'il faut une pince. J'arriverais pas comme ça. Je vais essayer sans. Là, il n'y a rien qui est en chemin. On va voir s'il arrive à le débloquer. Mais ouais, je vais commencer comme ça. À la main seulement. Ouais, en vrai, les bouts collés, là, ils sont un peu chers enlevés. Va falloir mettre le produit. Ça va être plus simple, je pense. Là, ça part un peu, mais... La colle, là, elle a quand même accroché. Je vais essayer avec le produit. Bon, perso, j'ai mis le Windows comme indiqué. Et j'y vais, franco. Je réponds l'eau. Et 10 minutes, il faut attendre. Heureusement, voilà, le sol, moi, il n'est pas fait. Donc, je peux nous permettre de tout mouiller comme ça. Ah ouais, ça part. Ah ouais. En vrai, il me faut une spatule plus grande, mais... Ah ouais, ça part à l'aise. Ouh, putain, comme dans du beurre. Oh là 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 là. Regardez. Tout se décolle. Juste la partie là, parce qu'elle est un peu plastifiée. Du coup, c'est plus chiant. Ça n'a pas pris l'eau en dessous. Vous voyez comme ça part ? Easy. Bon, là, j'ai fait tout le mur. Ça m'a pris, je ne sais pas, une heure peut-être. Ouais. Je veux continuer le reste. Il faut que je finisse la pièce aujourd'hui. Ce serait bien. Ce serait déjà une bonne chose. Let's go. YouTube. This is the... Non, ce n'est pas la coupe. This is not the cut, man. Mais, vous voyez, là, j'ai fait toutes les finitions. Du coup, le temps que ça sèche, ça va être propre. Pour enduire, lisser, poncer et peindre. Voilà. Mais là, tout est fait dans cette pièce. Ça m'a pris, je pense, deux heures au total. Deux, trois heures, allez. Si je compte la première partie. Où j'avais commencé à enlever avec Warren. Ce n'était pas aujourd'hui. Mais, en soi, c'est assez rapide quand même. Donc, let's go pour le reste. Là, ce que je vais faire, ce n'est pas faire les finitions. Je vais essayer d'enlever le gros un peu partout. Et la prochaine fois, je ferai les finitions avec le produit magique que j'ai là. Alors, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29. Franchement j'ai enlevé toute la tapisserie dans le couloir, ça m'a pris 15 minutes Peut-être grand max, bien sûr il faut faire les finitions et tout mais c'était salement rapide, abusé Là je vais m'attaquer à la cuisine, je vais essayer de faire tout mon speed parce que c'est la nuit de Warren après Alors dans la chambre là, j'ai fini tout ce mur, bon après il faut faire la finition comme dit Avec le produit, il était vraiment galère à enlever, tout le marron là, c'est là où c'était collé Du coup c'était trop bien collé, par contre sur le mur embêtant, de l'autre côté regardez les grosses tranches que j'ai Oh c'est trop lourd, je vais vous montrer Là j'ai bien, tac, un petit peu Et hop Bon c'est tout pour aujourd'hui, première journée de travaux, c'était lourd J'ai vérifié, la moquette elle s'enlève trop facilement, alors je vais vous montrer Donc à l'aise et ça, ça se gratte bidon avec ma spatule Donc ouais, je pense que les travaux de base se feront assez facilement N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter On se retrouve pour une prochaine vidéo, peace ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !